Et bien bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère pour vous que ça va bien, pour ma part ça va nickel, vidéo classique comme tout le temps, depuis le début du championnat, de tout, on va voir, on va réagir aux barrages, on a eu la fin de la 6ème journée, on va, et là il y a eu les barrages, pour savoir la demi-finale, le top 14, qu'il y avait, Stade Français Racing, Lyon Loup, le Loup, UBB, qui a eu le 1er c'était samedi, le 2ème c'était hier, voilà, pas hier pour vous, mais hier pour moi, qui était le dimanche, voilà, qui était dimanche 4, et l'autre le 3, voilà, et on va voir, qui a gagné, voilà, je sais qui a gagné, si vous le savez aussi, vous le savez, Alors, les pronostics que j'avais fait, j'avais mis Racing, alors vous aussi, on va parler de celui qui va au top 14 ou descendre, j'ai oublié de dire celui, voilà, celui qui a, en fait, le Stade Français Racing, ça s'est joué à, voilà, 14h dans les barrages de là, A 21h05, il y avait Grenoble, Perpignonne, à Grenoble, l'autre était au Stade Français, c'est le Stade de... je vais vous le dire non, je ne peux pas vous le dire ah non, je ne sais pas voilà, on a voilà, et puis on a le Lou UBB, c'était Lyon qui reçalait et Grenoble reçalait Perpignan on va démarrer par Stade Français Racing puis Perpignan, Grenoble Perpignan et puis Lou UBB alors, le premier on a Stade Français a perdu malheureusement ils ne vont pas en demi-finale qu'on leur assigne 20 à 33 voilà, ils vont aller affronter je dirai ça après voilà, on dit ça après voilà alors là, attendez là, il va falloir que je change de bidule voilà Grenoble perdu contre Perpignan pour passer en en, comment dire en top 14 ils sont perdu c'était Perpignan qui gagne 33 à 19 pour l'instant ils se sauvent eux beaucoup ça fait la deuxième fois qu'ils sauvent la saison dernière c'était pareil voilà ils se sauvent beaucoup de fois mais bon mais bon voilà pour l'instant on m'a mis mon pronostic qui était bon et puis on a avait un dernier match Lyon UBB et là c'est là que j'ai perdu la pronostique globale le loup a perdu chez eux face à l'UBB 25 à 32 c'est à dire que là tous ceux qui se sont dépassés ont gagné bon voilà Perpignan reste en top 14 Brie descend ils vont ravir c'est Oyuna qui monte on aura Oyuna en top 14 jamais remarqué ça moi jamais de mon existence de ma façon de mes souvenirs jamais vu Yuna en top 14 et bien une première voilà on a que Grenoble ses souvenirs sont bons ils l'ont été en top 14 il y a un petit bonbon déjà mais bon voilà on a alors pour savoir qui avant qui on sait déjà on savait déjà que Toulouse La Rochelle ne devait pas jouer au barrage ils étaient premiers ils étaient déjà qualifiés c'était Toulouse recevait un vainqueur et Rochelle recevait un vainqueur mais pas ils recevait chez eux ils recevent on a demandé à Google où se passe la demi-finale du top 14 à Saint-Saint-Sébastien voilà je ne trouvais plus le nouveau je ne sais pas pourquoi c'était Saint-Étienne mais ce n'est pas grave c'est Saint-Sébastien ça se déroule là-bas et puis la finale au Stade de France forcément voilà la première demi-finale va avoir lieu le 29 le vendredi ce soir quand vous voyez la la vidéo c'est ce soir pour vous moi c'est vendredi moi je le tourne le lundi moi je tourne le lundi vous le verrez le vendredi voilà et la deuxième demi-finale le 10 juin au même stade je ne sais même pas c'est où ce stade c'est l'organe en ville en Espagne ah bon ils vont jouer la demi-finale de top 14 en Espagne hé quelqu'un a compris quelque chose là ah non c'était pas ça il y a un truc qui ne va pas là il y a un truc qui m'échappe allez je l'ai directement non c'est pas là forcément tu sais pas oh il me casse les biens je me casse les biens c'est pour 14 Saint Sébastien Saint Sébastien c'est un là il y a un truc qui ne va pas là il y a un truc qui ne passe pas ça s'en fout ça les cookies dans le Pays Basse Espagnol c'est bien ça en Espagne et bien ça c'est pas bien voilà on a Toulouse qui est le premier du top 14 va recevoir Racing ah c'est sympa ça voilà le vendredi et comment dire samedi c'est la Rochelle qui reçoit UBB qui ont gagné voilà maintenant comment me dire ouais ouais c'est quoi t'es non voilà je vais vous dire malheureusement les autres ils ont ils ont ils ont pas eu ils ont été réguliers ils ont pas su dire là on va gagner on va gagner et voilà ça a un peu été chaotique sur les autres c'est la Rochelle on va avoir une finale je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo il remonte au petit moment qu'on va aller avoir une finale tous la Rochelle voilà contre tous Racing c'est Toulouse et la Rochelle UBB c'est la Rochelle parce que après bah le truc de sort peut-être ils vont gagner mais je n'y crois pas trop voilà non voilà je je vois tous la Rochelle en finale voilà là celui qui va gagner on verra pour la prochaine vidéo c'est ça aussi que je voulais vous en parler exactement là on est vendredi mardi prochain vidéo très spéciale qui sort le jour de mon anniversaire mardi on sera 13 le jour de mon anniversaire mais à part ça on s'en fout il y a un vlog qui sort un gros vlog de il est déjà sur le truc il dure combien de temps un truc que vous pouvez regarder plus longtemps vous pouvez stopper revenir dessus voilà ça va il dure combien de temps il dure 1h11 mais voilà il fallait que je j'ai beaucoup que t'es tout ça nickel mais j'ai rushé et pouf un toc toc de la tête mais bon c'est pour ça en même temps en profitant on s'abonne abonnez-vous activez la cloche le petit pouce bleu vous pouvez commenter ceux qui vous voyez pour la demi-finale pour la finale voilà c'est votre choix vous me le dites dans les commentaires vous partagez la vidéo comme ça on peut continuer à faire des gros contenus comme ça vous verrez ça sort mardi mercredi mercredi qu'est-ce qu'il y a mercredi je ne sais plus voilà je ne sais même plus que ce soir je crois que non c'est mardi mercredi je crois qu'il y a il y a rien sur cette fois-là je l'ai déplacé je crois que c'est ça je profite de regarder derrière le le fond rare le calendrier parce que niveau temps je suis perdu alors ouais le 14 je crois que j'ai rien mis le 1016 ah bah je pourrais en profiter pour mettre la vidéo comme là on fait maintenant ce jour-là le 14 ou le 15 c'est bon on verra et voilà on mettra et puis je pense vous faire une vidéo contenu voilà où on fait un unbolc film pour vous montrer ce qu'il y a eu du vlog qui sort mardi première partie du vlog parce qu'il y en a deux sinon ça aurait fait une vidéo deux heures ou trois heures mais non merci quand même c'est pas un film voilà déjà que c'est parce que la durée d'un film voilà le ça va bien après après le la finale de top 14 voilà je vais peut-être essayer de faire une réaction du match attend attendez on va aller voir si on retransmette à la télé bon bon toi tu me prête non pas prête 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 on lit on décolle alors le oh toi tu m'emmerde tu m'emmerde il n'y a pas encore le 17 fait chier alors prête 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 mais j'ai ma petite astuce je mets prête 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 10 le 17 ah pardon 10 le 17 bon c'est bizarre que je joue là 17 juin 2023 d'accord top 14 voilà c'est bien ça c'est retransmis à la télé à 20h45 on va faire plutôt moi je vais regarder le match avant bien sûr c'est classique et on je referai une réaction comme je l'avais fait avec je crois que c'était un match avec France l'Italie ou un truc comme ça parce que vous pouvez aller la voir avec la tête à la fin de la vidéo je suis sûr il va mettre à mettre la tête là voilà voilà ça y est malheureusement et on n'aura pas le commentateur préféré des gens qui auraient de leur ubis Mathieu Larto bon courage Monsieur Larto Monsieur Larto non moi bon courage Mathieu Larto bon rétablissement voilà puis tu passes la vidéo on est toute la vidéo qui nous vous pouvez nous revenir assez rapidement parce que quand même comment un commentateur pareil au rugby on écoute les autres commentateurs Mathieu Larto et le Dimitri Yashvili là ça c'est pas mal mais bon allez finit de discuter trop longtemps longtemps on se retrouve mardi pour la vidéo tant attendu que je m'occupe tant beaucoup de vous le montrer ça fait un petit moment qu'elle est déjà monté je voulais la faire sortir pour le jour de mon anniversaire mais bon voilà on se retrouve la saison saison prochaine on se retrouve mercredi comme ça et mardi en téléportage vous ne voyez rien voilà et puis on se dit placez comme dans toutes les vidéos salouin the coast